Bonjour à tous et à toutes. Je suis extrêmement honoré d'avoir l'invitation de venir. Ma présentation aujourd'hui, c'est un cours d'autodéfense intellectuelle. Pourquoi autodéfense intellectuelle? Parce que vous êtes comme moi, vous regardez la télé, vous lisez les journaux et vous êtes donc exposé à une avalanche de niaiserie qui vous tombe sur les épaules tous les jours où on vous explique en long, en large et en travers qu'on n'a plus les moyens d'avoir un système de santé publique, que le privé est plus efficace et que, de toute façon, le privé, c'est plus moderne, le public s'est démodé et ça ne marche jamais bien. Toutes ces avalanches de niaiserie-là s'appuient souvent sur des arguments économiques. En particulier, on n'a plus les moyens, la population vieillit. Et fondamentalement, c'est faux. Donc, ma présentation aujourd'hui, c'est vous donner quelques statistiques de base. Les chiffres que je vais vous donner sont tous des chiffres très, très officiels. Gouvernement du Québec, gouvernement du Canada et des statistiques officielles de l'OCDE. Donc, quelques statistiques de base pour vous aider à vous défendre quand on vous raconte des niaiseries. Et à ce titre-là, c'est vraiment de l'auto-défense. Donc, allons-y avec des statistiques. Deux parties dans ma présentation. La première parle vraiment de financement. La deuxième parle plus de dispensation. Financement, dans la poche de qui on prend l'argent, comment on le gère et à qui on offre des soins. Dispensation, bien, qu'est-ce qui se passe en pratique dans les institutions. Et ici, vous avez les dépenses de santé du Canada et du Québec depuis une trentaine d'années. On peut voir beaucoup de choses sur ce graphique-là. La première, c'est qu'effectivement, les dépenses de santé augmentent. Et les dépenses de santé sur le graphique sont exprimées, en termes techniques, en pourcentage du PIB. En français ordinaire, ça veut dire c'est en pourcentage de notre richesse. Donc, quand on regarde combien on dépense dans la santé par rapport à ce qu'on a comme richesse, on regarde qu'au cours des années, nos dépenses de santé augmentent. Sur ce graphique-là, nos dépenses totales de santé, c'est les deux courbes en haut. Là, vous avez Canada et Québec. On peut diviser ça, le total, en deux morceaux. Un morceau, c'est le public, tout ce qui est financé à partir des taxes et des impôts. Et ça, c'est les courbes dans le milieu, la bleue et la rouge. Et on voit que nos dépenses publiques de santé, en fait, jusqu'à 2005 à peu près, j'avais l'habitude de dire en conférence, nos dépenses publiques de santé étaient stables. Depuis, pendant 25 ans à peu près, elles ont oscillé entre 6 et 8 %. Presque stables. Depuis quelques années, il semble qu'on sorte de ce cycle-là et que nos dépenses de santé publique augmentent. Cette augmentation est très faible. Elle est très lente et elle est très faible. Et c'est fondamental de comprendre ça. C'est pas quelque chose comme si nos dépenses explosaient. Puis des fois, vous allez voir d'autres formes de présentation de la courbe. Vous allez voir tout d'un coup des gens qui vont vous dire, « Regardez en dollars ce que ça coûte. » Moi, quand j'étais petit, j'allais au dépanneur, m'acheter un Mr. Freeze, ça me coûtait 2 cents. Maintenant, j'envoie mes enfants au dépanneur s'acheter un Mr. Freeze, ça coûte 75 cents. Est-ce que ça veut dire que le prix du Mr. Freeze est hors de contrôle? Mais non, ça veut dire que l'inflation a joué. C'est juste ça que ça veut dire. Donc, si on met les dépenses de santé en dollars, vous allez voir des cours comme ça qui s'en vont vers le ciel, ça veut rien dire. En proportion de la richesse, c'est une croissance relativement modérée. Deuxième chose qu'on peut voir sur ce graphique-là, en bas, vous avez le privé. Nos dépenses de santé privées. Et là, ce qu'on voit, c'est une augmentation linéaire, continue et relativement significative. Parce que nos dépenses privées augmentent plus vite que nos dépenses publiques, on parle d'une privatisation passive du système. En ce moment-là, au jour le jour, on privatise notre système de santé au Québec. C'est ça qui se passe. Et au cours des dernières années, la proportion de nos dépenses publiques-privées, il y a une quinzaine d'années, on était à 80 % de nos dépenses, c'était des dépenses publiques. On ressemblait aux pays du nord de l'Europe. Depuis 15 ans, on a beaucoup diminué. On est à 70 % de nos dépenses sont publiques. Et on commençait dans les pays qui ont un système de santé relativement privé. Et ce passage-là, c'est 3 milliards de dollars. On a créé en 15 ans un marché additionnel du privé de 3 milliards de dollars. C'est pas des pinottes. Je vous dis que ça augmente. Est-ce que c'est grave, docteur? Pas forcément. Et sur ce graphique-là, vous avez même dépenses de santé en pourcentage du PIB, sauf qu'on se compare à d'autres. Ceux qui sont tout en haut dans l'espace, là, c'est les États-Unis, avec le système de santé le plus cher du monde. Ceux qui sont en bas de la courbe, c'est les pays de l'OCDE en dehors de l'Europe. Et ceux qui sont tous pareils, vous avez le Canada, vous avez le Québec, vous avez le G7, c'est le G8, moins la Russie. Et vous avez tous les pays de l'OCDE qui sont en Europe. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au Québec et au Canada, nos dépenses de santé se comportent à peu près exactement comme celles de tous les pays riches sur la planète. Et là, encore, si on était différents, là, si nos dépenses de santé, à nous, elles avaient une croissance qui était très différente de ce qui se passe ailleurs, on pourrait dire que c'est notre faute. Soit on est moins bons, soit on est meilleurs, mais on est différents. Mais on n'est pas différents. On est exactement pareils que tous les pays riches de la planète. Donc, s'il y en a qui disent, ah, si on privatisait tout d'un coup, notre profil de dépenses serait complètement différent, ces gens-là se réfèrent probablement à des systèmes de santé qui viennent d'autres planètes. Monsieur Contandriopoulos, on va vous demander de ralentir un petit peu pour la traduction simultanée, s'il vous plaît. On avait oublié ce détail-là. C'est très important. Merci. Bonne chance aux traducteurs. Je vais faire mon possible, mais j'ai beaucoup de mal à ralentir. Vous faites un métier difficile, monsieur le traducteur. Donc, j'en étais pour dire qu'en gros, nos dépenses de santé sont très similaires à celles de tous les pays riches. Et à ce titre-là, les explications sur l'augmentation des coûts sont à chercher ailleurs que dans ce qui se passe ici même chez nous. Il y a des choses qui expliquent l'augmentation des coûts. Par exemple, la consommation de médicaments où les déterminants de ça sont qu'on a tendance à prescrire des médicaments à tout le monde et des médicaments chers à toute la population. Je ne sais pas si vous vous êtes au courant. Je sais que vous travaillez tous et toutes dans le domaine de la santé. Mais les gens à partir de 55 ans, il y en a 98 % qui correspondent à la définition clinique actuelle de soit préhypertension, soit prédiabète, soit précholestérol. Donc, ça, ça veut dire que 98 % de la population des plus de 55 ans devrait être médicamentée si on continue à appliquer les guidelines actuels. À un moment donné, ce genre de choses-là coûtent colossalement cher. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir se demander si c'est vrai qu'avoir plus de 55 ans est une maladie. Toujours dans les statistiques, donc le privé-public. Et là, c'est intéressant de regarder, si vous cherchez le Canada, on est… Canada apparaît ici. La partie verte, c'est nos dépenses publiques de santé. Et quand on regarde nos dépenses publiques de santé, on est pas mal dans le milieu des pays riches. Pas particulièrement élevés, en fait, et pas non plus particulièrement chers. Nos dépenses publiques de santé sont tout à fait ce à quoi on peut s'attendre pour un pays riche. Et par contre, il faut regarder que les pays qui ont un système de santé privé, et les deux plus privés sur la planète sont la Suisse et les États-Unis. Regardez leurs dépenses publiques de santé. Elles sont supérieures aux nôtres. Et c'est quelque chose que les gens souvent ignorent, mais aux États-Unis, on dépense plus d'argent public pour la santé que ce qu'on en dépense au Québec ou au Canada par personne. Pourquoi? Simplement parce qu'avoir un système de santé privé n'est pas plus efficace, fait juste augmenter considérablement les coûts. Donc, vous avez besoin de tout cet argent public plus d'une énorme portion d'argent privé. Et à la fin de la fin, là, quand vous regardez votre chèque de paie, que l'argent soit pris sur vos taxes et vos impôts, ou que ça soit pris sur votre contribution à une assurance privée de santé, ça ne change rien au chiffre qui vous intéresse vraiment, qui est celui qui est sur le bas de votre talon de paie, combien il reste dans votre poche. Et à ce propos-là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Que notre système de santé soit privé ou qu'il soit public, nous allons payer pour, nous étant les Québécois. Donc, on peut privatiser tant qu'on veut, les extraterrestres ne vont pas venir payer pour nous. Alors, de temps en temps, on voit des éditorialistes se lancer dans des grandes envolées lyriques pour nous dire, maintenant, on n'a plus les moyens d'avoir un système public. C'est très ennuyeux. Surtout que privé, ça coûterait juste plus cher. Donc, si on n'a plus les moyens d'avoir un système public, ça veut dire qu'on n'a juste plus les moyens d'avoir rien. Parce que c'est sûr, privé ou public, c'est nous qu'on va payer. Et la question fondamentale, c'est une question de qu'est-ce qui est une priorité pour notre société. Qu'on augmente nos dépenses de santé en proportion de notre richesse, ce n'est pas grave. À condition d'être certain que l'argent qu'on investit en santé bénéficie au bien-être de la population du Québec. Et ça, c'est la question fondamentale. Au-delà de tout débat, de tout débat sur d'où vient l'argent et comment on le gère, c'est d'être certain que pour chaque dollar qu'on investit en santé, on produit du bien-être pour la population. Et là, ce dont on parle, quand on parle de ça, on parle de la dispensation. Comment on structure notre système de santé. Et j'ai un graphique un tout petit peu plus compliqué à vous présenter, mais... Monsieur Comte-André-Poulot, je vous rappelle qu'il vous reste à peu près deux minutes, mais en même temps, je vous demande de ralentir. Moi, j'ai réagi très mal à des messages contradictoires. Je sais que c'est un message contradictoire, je le sais. Alors, ce graphique. Vous avez en rouge le nombre de médecins pour 1 000 habitants pour tout un paquet de pays. En vert, le nombre d'infirmières pour 1 000 habitants pour un paquet de pays. Et en orange, le nombre de lits pour 1 000 habitants. Qu'est-ce que ça veut dire si on cumule les trois? Ça nous donne un aperçu approximatif de la quantité de ressources que différents pays décident d'avoir pour offrir des soins à leur population. Ce n'est pas une mesure parfaite, mais ça nous donne une idée. Où on est là-dedans? On est là, le Canada. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Des pays qui ont moins de ressources que nous sur la planète, bien, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et si on exclut la Nouvelle-Zélande, qui est à peu près comme nous, tous les autres qui ont moins de ressources que nous sont des pays du tiers-monde. OK? Premier élément. Deuxième élément, vous avez la courbe en noir. La courbe en noir, c'est nos dépenses, la même de tantôt. Sauf que cette fois-ci, on voit la courbe par rapport à nos ressources. Et le pays qui a la courbe noire qui s'en va dans l'espace, c'est les États-Unis. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'ils ont pas mal de ressources, mais qu'ils les payent incroyablement cher. Mais regardez la position du Canada. Le prix de nos ressources est le deuxième plus élevé sur la planète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a relativement peu de ressources, mais on les paye cher. Et ça, ça veut aussi dire, en termes de conséquences logiques, qu'on est obligé d'être extrêmement efficace et performant dans l'utilisation de nos ressources. Parce que sinon, on est fait. Il y a des pays sur la planète qui payent bon marché leurs ressources. Pensez à des pays européens comme la France. Ils payent les médecins, ils payent les infirmières pas cher. Ils peuvent se permettre d'en avoir pas mal et de les gaspiller. Nous, on paye cher nos ressources. On paye cher nos lits, on paye cher nos professionnels. On est obligé d'être performants. Et là, si je commence à vous parler de performance, vous allez probablement penser à ça. Vous, vous êtes en jaune et le système est en bleu sur le graphique. Et c'est, quand on parle aux assemblées syndicales, une augmentation de la performance, c'est généralement ça qu'il y a dans l'esprit des gens. Or, c'est pas de ça dont il est question. Quand on parle d'une augmentation de la performance du système, c'est pas presser les individus. Une augmentation de la performance du système, c'est faire les choses correctement. C'est-à-dire mettre les priorités au bon endroit, c'est-à-dire avoir plus de premières lignes, avoir une meilleure première ligne, utiliser les compétences de tout le monde. Wow! Ça vaut la peine de lire comme il faut. Non, parce qu'en fait, ça, c'est de ce dont vont parler les autres. C'est certain, c'est clair que j'ai pas la présomption de vous expliquer en détail ce qu'on devrait faire pour réformer l'ensemble du système. Ce que je vous ai mis là, c'est plus des illustrations sur le fait, dans la direction dans laquelle on doit aller. Une direction, par exemple, plus de premières lignes, plutôt que beaucoup de béton dans des gros, super-méga-hôpitaux, qui vont déborder. Vous savez, le CHUM, dès qu'ils l'auront fini, il va déborder. J'espère que vous êtes au courant. Et on pourrait en construire un deuxième à côté. C'est comme les ponts, ça. Vous pouvez en construire autant que vous voulez. Dès qu'ils sont finis, ils débordent. Et donc, la solution n'est pas là. La solution passe par le développement de ressources alternatives pour soigner les gens. Et l'amélioration de la performance du système n'est donc pas une responsabilité qu'on va vous mettre sur les épaules comme individus si on veut réussir, mais c'est une responsabilité qui va être systémique. Et à ce propos-là, donc, je vais passer la parole aux deux autres panélistes qui, eux, sentent leur présentation sur des recommandations plus concrètes. Encore désolé pour le traducteur. Et merci à tous. Merci. 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 Merci.